Bonjour à tous, ici Mister Culte. Au programme aujourd'hui, humain ! Comme souris, il n'y a pas de frontière pour le coup de foudre. Vous êtes prêts ? C'est parti pour Fiével et le Nouveau Monde ! Alors, Fiével et le Nouveau Monde, ou An American Tale en VO, est un film d'animation américain sorti en 1986 et réalisé par Don Blunt. Né en 1937 à El Paso, Texas, Don Blunt grandit dans un milieu baigné par l'art, et surtout, après avoir découvert dès l'âge de 6 ans Blanche-Neige et Les 7 Nains, il décide que le dessin sera sa vocation. Tout en poursuivant ses études de littérature anglaise, il se présente en 1955 avec son portfolio au studio Disney de Burbank. De suite, il est intervalliste pour participer à l'élaboration de La Belle au Bois-Dormand. Malgré une bonne expérience, il quitte le studio deux ans plus tard car il trouvait le travail ennuyeux. En fait, il part pendant 3 ans en mission à l'église de Jésus-Christ en Argentine, puis il retourne aux Etats-Unis où avec son frère Frédéric, il ouvre un théâtre à Culver City près de Los Angeles, produisant diverses comédies musicales telles que The Music Man and The Sound of Music. Cependant, il se décide à revenir à ses premiers amours. Son diplôme en poche, il est engagé en 1967 par le studio Filmation en tant que directeur artistique pour des séries telles que The Archishow et Sabrina The Teenage Witch. Il y restera pendant 4 ans jusqu'à que Disney le reprenne à temps plein cette fois en 1971 en tant qu'animateur. Il s'occupera notamment de quelques séquences pour Robin des Bois, Winnie l'Ourson et le Tigre au Fou, Rox et Rookie, Peter et Elliot le Dragon ou encore les aventures de Bernard et Bianca. Il réalisera également un court-métrage, Le Petit Anne de Bethlehem. Sauf que durant la production de Bernard et Bianca, des tensions au sein du studio sont telles qu'il voit son ascension hiérarchique menacée. Avec deux de ses proches collaborateurs, Gary Goleman et John Pomeroy, ils démissionnent de chez Disney pour créer leur propre studio en 1979, Don Blunt Production. Avec un premier court-métrage sorti la même année mais qui aura demandé 4 ans de préparation, Banjo le chat malicieux. Récompensé dans différents festivals, leur travail attire des investisseurs qui veulent financer leur premier long-métrage. En 1982 sort l'adaptation du roman de Robert O'Brien, Brisby et le secret de Nîmes. Voulant retrouver l'esprit des premiers classiques Disney qui manquaient lors de la période où ils bossaient pour le studio, Brisby et le secret de Nîmes fut un traumatisme pour de nombreux enfants, alliant aussi bien le merveilleux que le tragique, traitant de thèmes que la jeunesse actuelle ne pourrait pas accepter, comme la mort, le deuil et la maladie. Une oeuvre sombre mais qui s'impose comme l'un des films d'animation les plus touchants des années 80. Sauf que le succès sera très relatif, de fait le studio fait face à des problèmes financiers, les poussant au bord de la faillite, obligés à côté de se lancer dans le jeu vidéo, en créant des jeux assez populaires comme Space Ace et Dragon's Lair sans succès. Heureusement, un grand nom du cinéma va les aider à se remettre en selle avec le film du jour qui aura un gros succès, mais nous y viendrons juste après. Dès lors, Dunblunt transfère son studio en Irlande et devient le plus grand complexe d'animation en Europe. A ce moment-là, Dunblunt est au sommet et il va enchaîner en 1988 avec une oeuvre qui a grandement marqué ma jeunesse, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Judicieusement produit pour les petits qui avaient une passion pour ces créatures, période mystérieuse bravée de danger et débordant d'une imagination sans limite. Un beau succès qui permettra à Petit Pied et ses amis d'être déclinés sur plusieurs suites, mais aussi servira de propos pour le futur film du même producteur que Fievel, Jurassic Park. L'année suivante sort Charlie, suivant les mésaventures d'un chien magouilleur. Si le succès reste discret, il cartonnera sur le marché vidéo, ce qui amènera une suite et une série télévisée. Le début des années 4 années seront quelque peu compliqués après les échecs successifs de Rocorico, le lutte à magique et Yubi, le petit pingouin. Mais en 1997, nouveau tournant avec le plus gros carton du cinéaste, Anastasia. Racontant la vie de la duchesse Anastasia Nikolaïsna de Russie, qui après une révolution va devoir survivre face à Rasputin qui a pris le pouvoir. Témoin des bouleversements du cinéma d'animation alors que les concurrents Dreamworks, Pixar, Warner commençaient à émerger, et bien sûr Disney qui se refaisait une santé suite au roi lion, Anastasia reprend certes certains gimmicks de la firme aux grandes oreilles, une princesse, des chansons, des animaux comme compagnons, mais l'imagerie, les thèmes très adultes, le message politique ainsi que la représentation de la Russie plaident en faveur du film classique instantané. Malheureusement, ce coup d'éclat sera temporaire. En 2000 sort le dernier film du cinéaste en collaboration avec Fox Animation, Titan AE. Bien que novateur dans son esthétique, mélangeant images de synthèse et animations traditionnelles ainsi qu'un univers futuriste original, le film pour un budget de 75 millions de dollars en rapportera la moitié. Gros gadin qui causera la fermeture du studio. Depuis, Don Blunt n'a plus réalisé de long métrage, s'étant déporté dans l'univers du jeu vidéo pour des studios tels que Ubisoft, Square One ou encore Nanko. Souvent présenté comme l'anti-Disney par des oeuvres beaucoup plus matures, Don Blunt est un animateur de génie, qui, même si son nom est moins évocateur que Walt Disney par exemple, a pourtant marqué toute une génération par des films qui ont marqué l'inconscient collectif. Des films qui nous ont émus, qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait peur, des choses simples auxquelles personnellement j'ai du mal à retrouver dans les productions actuelles. A l'instar de ses compères, Don Blunt n'a jamais vraiment voulu constituer une rupture avec Disney. Il a toujours revendiqué vouloir retrouver l'esprit des classiques qui ont bercé sa jeunesse entre le ténébreux et le merveilleux, et dont le film qui va nous intéresser s'inscrit dans cette logique. En effet, comme je l'ai dit précédemment, Brisbane, le secret de Nîmes n'a pas eu le succès escompté. Dès lors, sans projet, Don Blunt Productions se prépare à mettre la clé sous la porte. Cependant, le cinéaste rencontre un certain Maurice Sullivan, un investisseur qui croit fort à l'animation. Les deux compères se décident à créer le studio Sullivan Blunt Studio. De ce contrat, le duo négocie, vous vous en doutez, avec un certain Steven Spielberg qui a adoré Brisby pour produire un nouveau film basé sur une histoire de David Kirchner, étant à l'époque le film d'animation non Disney le plus cher de l'histoire et mettant en avant une nouvelle icône du genre, la souris Fievel. Ainsi sort en 1986, Fievel et le Nouveau Monde. L'histoire en 1885, à Chotska en Russie, la famille Souritskiewicz, de plus en plus menacée par les chats, décide de quitter le pays pour migrer aux Etats-Unis. Terre de promesses où la race féline n'existe pas et où la nourriture y est abondante. Malheureusement, durant le périple en bateau, Fievel, le fils de la famille, est séparé des siens suite à une tempête. Arrivé à New York grâce à une bouteille flottante, Fievel va tout faire pour retrouver sa famille, mais va découvrir que l'Amérique ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait imaginé. Conjuguant habilement le style de Don Blunt avec l'émotion Spielbergienne où l'infiniment petit devient le miroir des sociétés humaines et en adéquation avec les deux créateurs, leur famille ayant émigré aux Etats-Unis durant la période du film. Une matérialisation en animation de cette triste époque avec en image cette persécution antisémite russe et en parallèle ce faux rêve américain où la misère et la violence règnent, la réalité et tout autre. Un film d'animation pour mes abords destiné aux enfants, mais que si on creuse présente une vision dérangeante accompagnant les dangers d'une telle aventure. Alors que le réalisateur de E.T. voulait opter pour un univers entièrement animal, Don Blunt préfère un monde où humains et animaux coexistent, juxtaposant un pays inconnu pour le jeune Fievel, perdu entre sa volonté de retrouver sa famille et la rencontre de divers personnages qui vont soit le mettre en danger, soit l'aider dans sa quête. Si avec Bricksby et Le Secret de Nîmes, malgré ses qualités indiscutables, amener un cadre de fantaisie trop intimidant, voire effrayant pour le jeune spectateur, Don Blunt parvient avec Fievel et le Nouveau Monde à trouver un juste équilibre entre le merveilleux et la peur de l'isolement dans une ville totalement en inéquation avec ce qu'on promettait de l'Amérique, créant une empathie pour la petite souris, certes trop curieuse et turbulente, mais dont le caractère aventurier nous amène à un attachement vis-à-vis des enjeux. Regarde papa ! Bien loin du simple divertissement familial, Fievel et le Nouveau Monde se permet quelques scènes assez terrifiantes. Que ce soit l'ouverture avec les chats présentés comme des prédateurs cauchemardesques sans humanité, la fameuse tempête qui attaque le bateau comme si un démon sortait de l'océan, voire la manière dont sont traités les enfants vivant dans la rue. Une réalité malaisante en totale opposition avec ce soi-disant rêve américain, frôlant parfois l'endocrinement avec ce rejet de l'étranger, poussé à son paroxysme. Les rues et égouts sombres et dangereuses de New York, les luttes ouvrières via les différents groupes de souris, tentant de résister à la forte influence des chats. Alors que les studios Disney étaient en grand déclin suite à l'échec de Taram et le Chaudron Magique, Dunblunt s'imposait comme une alternative bienvenue où les qualités narratives et visuelles ont su toucher le cœur du public. terrassant son concurrent direct Basile Détective Privé avec 84 millions de dollars à travers le monde pour un budget d'à peine 9 millions, faisant à l'époque de Fievel et le Nouveau Monde le film d'animation le plus lucratif de l'histoire, battu trois ans plus tard par la petite sirène qui sonnait la renaissance de la boîte à Mickey. L'œuvre de Dunblunt, malgré une approche très disneyenne avec l'utilisation de chansons, mes préférées étant en Amérique il n'y a pas de chat et très loin là-bas, ainsi qu'un thème familial très prononcé, s'éloigne de ses modèles en s'inspirant pas de contes et de légendes, mais d'une réalité historique amenant une dimension sociale pertinente sur l'immigration, la pauvreté et le deuil, ainsi qu'un soin apporté sur la reconstitution des quartiers new-yorkais au 19ème siècle. en étant également à la construction de la statue de la liberté, achevée en 1886, soit 100 ans après la sortie du film. Préférons toujours l'esthétique animation à l'ancienne qu'à l'animation 3D actuelle qui a tendance un petit peu à me gonfler, même si, bien sûr, je ne jette pas tout. Fievel et le Nouveau Monde vieillit plutôt bien grâce à la créativité sans faille de son réalisateur, une imagerie singulière permettant de beaucoup plus marquer les esprits du spectateur. Ajoutez à cela un excellent doublage, Sauvane Delanoï qui fait la voix du jeune héros, et oui c'est une femme qui double Fievel, mais le talent de la comédienne est tel qu'on s'en rend pas compte. Roger Lumon en boniface de rat, Gérard Rinaldi, ancien membre des Charlots qui double l'oiseau Henri, le regretté Roger Carel en chiffres, le petit insecte qui accompagne Boniface de rat, ou encore Alain Dorval, la voix française de Silverthor Stallone, qui double Tiger, le châve végétarien et futur ami de Fievel. Bref, du beau monde pour un travail de qualité. Tous les ingrédients pour un succès mérité qui ne se dément pas, amenant à poursuivre les aventures de Fievel à l'écran. Et oui, parce que je l'ai pas dit, mais Fievel c'est une licence. En effet, en 1991 sort Fievel au Far West, Don Blunt et Steven Spielberg étant producteurs, c'est cette fois-ci Phil Nibelink et Simon Wells qui le mettent en scène. S'il se veut plus comique et moins touchant que son prédécesseur, le côté western étant fan du genre, ainsi que les nombreuses références à Sergio Leone et les classiques américains, jouent en sa faveur. A noter également que c'est le dernier film du grand James Stewart. Malgré de bonnes critiques, cette suite aura un succès plus modéré avec 40 millions de dollars au box-office, soit la moitié de ce qu'avaient rapporté Fievel et le Nouveau Monde. Enfin, Fievel et le trésor perdu en 1998, et Fievel et le mystère du monstre de la nuit de l'année suivante, sortiront directement en vidéo. Certes, la magie des débuts n'est plus là, Don Blunt a quitté le navire, et la qualité d'animation n'est plus aussi ambitieuse qu'auparavant, mais ça se laisse regarder si on est fan de la saga. Si ça leur était pas égal, ils m'auraient déjà retrouvé ! Bah si ça leur est égal, ça m'est égal ! Ça m'est égal s'ils les revoient plus jamais ! Ouais, laisse tomber ! Maintenant, t'es des nôtres ! Tiens, fais-toi un pieu avec ça ! Il va me faire pleurer ! Mais ce dame ! Il est l'heure de conclure. A la fois touchant et triste, Fievel et le Nouveau Monde offrent une poignée de scènes d'émotions sans tomber dans le pathos des productions actuelles. Une oeuvre bouleversante où le travail technique de Don Blunt est épatant dans la diversité des décors, la palette de couleurs, ainsi que la précision du détail dans l'animation. L'humanisation des animaux et la personnalité attachante de Fievel rayonne tout le long du film par le thème de l'identité et de l'assimilation vis-à-vis du jeune héros devenu une véritable icône du genre. Une excellente réalisation conjuguant parfaitement la fascination d'une histoire riche en rebondissements, d'une esthétique visuellement chaleureuse, ainsi qu'un message qui ne prend pas les enfants pour des débiles. Fievel et le Nouveau Monde est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Fievel et le Nouveau Monde, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. de l'animation Madden 80 qui amusera aussi bien les plus petits que les plus grands par ses thèmes universels. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez le bien. Allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501